Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à ce point. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous allez écouter une femme qui va nous expliquer comment elle est sortie de son corps sans le savoir. Sérieux ? Donc on peut sortir de son corps sérieux ? Comment c'est possible ça, sérieux ? Hein ? Quoi ? En fait, elle a rêvé qu'elle ait sorti de son corps et elle allait voir l'entérrement de son frère alors qu'elle ne pouvait pas le faire dans la vraie vie. Et arrivé là-bas, elle a vu des mystiques en train de faire des choses sur le corps de son frère parce que son frère appartenait à des groupes de gens sorciers, des sectes quoi. Bon, c'était un peu ça. Comme elle est là, elle va nous donner les détails du réfugié. Écoutons très bien. Je suis, je viens aujourd'hui pour vous raconter ma petite histoire, c'est un vécu, réel, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudra le titrer. Soit sortir en vampire ou faire un voyage astral. J'ai perdu mon frère aîné il y a quelques années. Moi, je n'étais pas au pays et j'étais déjà résidente en France. Mon frère aîné est décédé. Moi, ne pouvons pas faire le déplacement pour assister au deuil au funérail et autres. Donc, on me faisait le compte rendu juste par téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Viber, non. Et c'est comme ça, à la veillée, je suis chez moi. Je fais dormir à mes enfants. Je suis assise, je finis de faire ma prière. Je suis assise, je suis toute anxieuse. Je dis, mon Dieu, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Mon frère est décédé, je ne peux pas assister au deuil parce que non seulement j'ai deux enfants à bas âge. Et puis, je ne suis pas encore régularisée. Et qu'est-ce qui ne va pas ? Comment est-ce que mon frère va mourir ? Ça fait des années, je ne l'ai pas vue. J'avais du remords. Donc, je me suis endormie dans ce remords. Mesdames, je vous dis que c'est comme si moi, j'étais assise à la veillée mortuaire. Parce que personne ne m'a dit comment était habillé mon frère dans son cercueil. Personne ne m'a donné la couleur du cercueil. Les gens ne m'ont donné aucun détail. Aucun détail le jour de la veillée mortuaire. J'ai vu mon frère dans son cercueil, la manière dont il était. J'étais dans le lieu, j'étais à la veillée mortuaire. J'ai vu ma mère était assise, là où ma mère était assise, là où sa soeur était assise, là où ses neveux étaient assis, là où mes autres frères et soeurs étaient assis. Je connaissais l'emplacement de tout le monde. L'emplacement de tout le monde. Tout ce qu'ils ont fait pendant la veillée mortuaire, après, parce que mon grand frère s'était un grand initié, tout ce qui a été fait, j'ai assisté à tout. Tout, aucun détail ne m'a échappé. J'étais comme si j'étais vraiment au lieu du deuil. Donc, le matin, je me suis réveillée. J'ai posé la question, j'ai appelé tout de suite à la première heure, parce que je savais que l'entendement devait se faire à 10 heures. À la première heure, je me suis réveillée le matin, assise. Chapelle, l'une de mes petites soeurs, je lui demande, je lui dis, « Mon grand frère t'aime, il était habillé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Ma petite soeur dit, « Oui, c'est comme ça. » « Voilà la couleur de son cercle. » Elle a dit, « Bien sûr, c'était ça. » « Quoi, on ne te l'a pas dit ? » Je lui dis, « Non, on ne m'a pas donné de détail. » Elle m'a dit, « Comment tu sais que c'était comme ça ? » Je lui dis, « Je ne sais pas. » C'était comme si je rêvais. J'étais à la veillée mortuaire. Elle me dit, « J'espère que tu n'es pas sortie en vampire pour venir voir tellement que tu avais du remords, ne pas être là au deuil. » Je lui dis, « Je ne sais pas. » « Mais je vais te dire que tout ce que je te donne comme détail, c'est dans le rêve que j'ai vu ça. » Elle dit, « Non, ça, ça dort. » « Madame, tu es sortie en vampire. » J'ai dit, « Bon, maman était assise à tel endroit. » « Toi, tu étais assise à tel endroit. » « Toi, tu étais assise à tel endroit. » « Un moment, voilà, il y a tel qui t'a appelé pour te parler de telle chose. » « Non. » Ma petite soeur a crié au téléphone. Elle dit, « Tu es sortie en vampire. » « Tu es sortie en vampire. » « Parce que tout ce que tu dis, c'est vrai. » « Moi, j'ai discuté de ce sujet avec telle personne. » Ils étaient en train de dire à la vieille mortuaire, j'ai mon cousin qui l'a appelé en lui disant, « Bon, on va demander aux femmes de sortir parce qu'on doit faire une petite cérémonie. » « Mon grand frère, il était vraiment initiée. » « Donc, ça, c'était des trucs qu'il devait faire entre initiés. » « Toutes les femmes devaient sortir. » « Elle me dit, « Oui, mais c'est de ça que j'ai discuté avec lui. » « Je dis, « Bon, mais je te dis que j'étais avec vous. » « J'ai tout entendu. » « Comment est-ce que je peux savoir ça ? » « Tout ça, c'est dans le rêve que j'ai vu ça. » « Tout ça, je connais qu'on sort un vampire comme ça. » « Elle me dit, « Non, laisse ça. » « Donc, elle est allée appeler ma grande-sœur aînée. » « Pas ma grande-sœur aînée, la deuxième fille, le troisième enfant de ma mère. » « Elle est venue. » « Elle me demande, « Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je lui dis, « Voilà, ce que j'ai vu. » « J'ai vu que mon frère était habillé comme ça, comme ça. » « Toi, tu étais à tel endroit. » « Tu étais près de la maman. » « Après, tu étais déplacé. » « Tu es allé t'asseoir près de la sœur de maman. » « Et ensuite, l'autre sœur était à tel endroit. » « L'autre frère était à tel endroit. » « Donc, voilà le sujet qu'il y a eu entre mon cousin et l'autre. » « Quand il a demandé aux gens de sortir. » « Et ce qui s'est passé, quand toutes les femmes sont sorties, moi, j'étais là. » « J'ai tout vu. » « Donc, j'ai dit à ma grande-sœur aînée, voilà, voilà, voilà. » « Voilà, ils ont eu à faire ça parce que je ne peux pas le dire, c'est secret. » « Voilà ce qu'ils ont eu à faire. » « Et voilà, voilà, ma sœur crie. » « Elle dit, n'en parle jamais à quelqu'un. » « Ici, jamais. » « Ils savent que tu es au courant de tout ça. » « Tu es mal barré parce qu'ils vont te persécuter. » « Ils vont te persécuter. » « Donc, garde ça pour toi. » « Ne le dis même pas à un garçon de la famille. » « Déjà, il faut voir que chez nous, les filles, nous sommes très, très solidaires. » « Donc, j'ai dit, ok, j'ai compris. » « Elle dit, tu oublies tout ce qui s'est passé, tout ce que tu as vu là, quand les femmes sont sorties. » « Tu oublies tout ça. » « Parce que ça ne doit pas sortir de ta bouche, sinon tu seras persécuté. » « J'ai dit, ok. » « Donc, je suis restée là comme ça. » « Je vous dis DMG. » « J'ai fait trois jours. » « Trois jours. » « Je vois mon frère. » « Il vient. » « Il me dit ça. » « Il me dit ça. » « Il dit, tu vois ça. » « Ça, c'est pour telle personne. » « Tu as vu ça. » « Tu vois ça. » « Ça, c'est ce que telle m'a donné. » « Telle personne m'a donné. » « Je ne veux pas donner parce que dans le groupe, je sais qu'il y a des gens avec qui on a des liens. » « Et même des garçons qui savent ce que c'est. » « Ça, tu vois. » « Ça, c'est telle personne qui m'a donné ça un héritage. » « Ça, c'est tel oncle qui m'a donné ça un héritage. » « Ça, c'est quand je me suis fait élitier. » « Quand j'ai quitté le bois amer. » « Voilà ce que j'ai eu là-bas. » « Ça, ça. » « Mon frère m'a donné des détails. » « Qu'il n'y a que des hommes qui étaient à son association qui savent qu'il a ça. » « Trois jours. » « Je ne savais pas où il fallait me mettre. » « J'ai encore appelé ma soeur parce que celle-là, cette grande soeur, elle aussi, elle est initiée. » « C'était une grande aussi. » « Paix à son âme. » « Et je lui ai encore répété ça. » « Elle me dit, écoute, toi là, je crois que tu seras un vampire. » « Mais il faut qu'on trouve la solution à ton vampire parce que ça devient trop là. » « Tu vas te créer des problèmes. » « Et une fois que ces garçons découvrent que tu es au courant de ça, » « Ma chère, je te répète, ils vont te persécuter. » « Ils vont te tuer si tu n'arrêtes pas. » « Donc tu feras mieux de dire à ton vampire de se calmer. » « J'ai transmis le message à ta soeur, à notre soeur. » « Voilà, voilà, voilà ce qu'elle m'a dit. » « Donc voilà, c'est là, il me dit, bon, ok, c'est bon. » « Moi, je pars. Au revoir. » « C'est comme ça, DMG. » « Mon frère est parti, je ne le voyais plus en rêve. » « Je vais en vacances. » « Après le décès de mon frère, quelque temps après le décès de mon frère, » « Je vais en vacances chez ma mère, le pays de ma mère qui est un pays de l'Afrique centrale. » « Je pars. » « Donc, deux jours après mon arrivée, nous sommes là toutes. » « Nos soeurs, frères, nous sommes toutes autour de notre maman. » « C'est comme ça, je rentre en transe. » « Parce que je suis initiée. » « Je vais vous dire que je suis initiée dans beaucoup de choses. » « Voilà, je rentre en transe. » « Quand je rentre en transe, c'est après. » « Je ne sais pas ce qui se passe après. » « Je ne sais pas quand je suis en transe. » « C'est après, quand c'est parti. » « Je dis, mais attends. » « Un moment, j'étais là. » « J'avais mal, j'avais mal. » « J'ai commencé à avoir des maux de tête. » « C'est là où une de mes petites soeurs a dit, laissez-la. » « Je crois qu'il y a quelque chose. » « Ils disent, quoi ? » « Donc, tout le monde s'est focalisé sur moi. » « Je dis, mais pourquoi vous me regardez comme ça ? » « Tout le monde a jeté le regard sur moi. » « Je regarde tout ce monde-là. » « Mais voilà, en pleine cri. » « Je sens qu'il y a quelque chose qui rentre en moi. » « Ce qui s'est passé, je ne le sais pas. » « C'est ma petite soeur qui m'a dit, écoute, il y a un autre défunt frère qui est venu sur toi. » « Voilà ce qu'il a dit. » « Il est venu demander pardon. » « Il est venu demander pardon à sa maman. » « J'ai dit pardon à sa maman. » « Pourquoi pardon ? » « Parce que qu'est-ce qu'il a fait pour demander pardon à sa maman ? » « Non, parce qu'il se rend compte qu'il a fait souffrir sa maman par négligence. » « Il n'avait pas donné d'importance à sa maman de son vivant. » « J'ai dit, ah bon ? » « Donc les morts aussi, ils viennent demander pardon parce qu'on a ignoré ses parents. » « Elle dit oui. » « J'ai soulevé mes enfants. » « J'ai soulevé mon sac. » « Je suis rentrée dans ma belle famille. » « Je fais deux jours, je ne suis pas venue voir ma mère. » « À cause de cette histoire-là. » « C'est après, maintenant, ma grande sœur m'a appelé dans le coin. » « Et qu'elle me dit, écoute, comme je t'ai déjà dit au téléphone, cette histoire, tu n'en parles à personne. » « Tout ce que tu as vu pendant la vieille mortière, tout ce que ton frère t'a dit après son enterrement, tu le gardes pour toi. » « Tu ne dis à personne. » « Quelqu'un vient essayer de parler près de toi. » « Tu fais comme si tu n'étais au courant de rien et tu ne réponds à aucune question. » « D'accord. » « C'est comme ça, l'histoire est terminée, c'est fini. » « Mais je crois qu'ils se sont rendus compte, peut-être en cherchant, cherchant, ils se sont rendus compte que mon frère a donné à lui à faire des confidences. » « Mon frère a eu à me donner certains trucs et il a donné, en fait, mon frère, il a dispatché ça. » « Il n'a pas donné à une seule personne. » « Il a dispatché ça à plusieurs d'entre nous, du ventre de notre maman. » « Mais dans le ventre de notre maman, il y en a qui ne sont pas de bonnes personnes. » « Donc, ils sont à la recherche de tout ça là. » « Mais non. » « Ils sont à la recherche de tout ça. » « Et je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire pour me protéger. » « Parce que pour moi, là, actuellement, ce n'est que la prière qui me protège. » « Il n'y a rien d'autre. » « Je ne connais pas un traduit praticien qui peut me dire, fais comme ça pour te protéger. » « Rien, je n'y vais pas. » « Parce que je me méfie de tout ce monde-là. » « Waouh ! » « Dites-moi ce que vous avez passé, frère et soeur. » « Nous écoutons encore notre femme qui va nous raconter cette histoire hors du commun. » « Je viens raconter deux petites histoires qui ne seront pas très longues, mais je crois que ça va édifier certaines personnes. » « Moi, je suis au Gabon. » « Étant petite, je suis partie à un décès avec ma grand-mère qui avait perdu son cousin côté paternel. » « C'est comme ça qu'elle me prend. » « Comme je restais chez la grande soeur de ma grand-mère, elle revenait de Libreville pour le décès de son cousin. » « Nous sommes partis au village de ma grand-mère. » « Le village qui se situe... » « Bon, peut-être que je peux garder le nom par discrétion. » « Excusez-moi. » « Le village vers la frontière Gabon-Camoron. » « Et comme ça, on a passé quelques jours. » « Et un jour, voilà qu'une dame... » « Bon, je ne peux même plus me rappeler de cette dame. » « Je ne sais pas si elle est vivante ou si elle est morte. » « Elle nous apporte un plat là où il y avait le pistache. » « Je raconte cette histoire parce que... » « Le direct d'aujourd'hui, à midi, il y a une jeune fille et une jeune dame qui a raconté aussi l'histoire du pistache qu'elle avait mangé. » « Donc, on finit de manger le plat de pistache, ma grand-mère et moi. » « Quand on finit, on termine ce plat, alors je vous jure que c'était vraiment, vraiment l'horreur. » « J'ai commencé à avoir mal au ventre. » « Ah là, un mal de ventre vraiment pas possible. » « Un mal de ventre vraiment pas possible. » « Parce qu'après, ma grand-mère n'a même pas pu assister à tous les événements du décès. » « Quand on était remonté en ville, j'ai été interné, ça n'allait pas toujours. » « Je chie, je faisais les selles. » « Les selles que je faisais, c'était pas la matière fécale. » « Les selles que je faisais, c'était du sang. » « Et quand on me perfusait, c'était vraiment comme si... » « Quand on me perfusait, c'était vraiment comme si on ajoutait encore. » « J'ai fait plus d'un mois, je ne faisais que... » « Mes selles, c'était que du sang, du sang. » « Je ne partais même plus au cours. » « Etant petite comme ça, je ne pouvais même pas... » « Je ne pouvais pas vraiment exprimer ce que je ressentais. » « Je crois que j'étais dans les... » « Dans les 6 ans... » « Dans les 7 ans, 8 ans par là, oui. » « Et avec les prières, quand même, ça allait... » « Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, quand même, dans les années 1900 et quelques-là, » « On ne connaissait pas vraiment les prières. » « Mais on m'a soigné à la tradition, on m'a soigné à la tradition. » « C'est pour dire... » « Bon, l'histoire de... » « C'est... » « Je vivais avec un jeune homme camerounais ou un bamoun. » « Les Gabonais seront au PK8 là-bas. » « Donc, le grand frère vivait avec son petit frère. » « Donc, il avait fait venir son petit frère du Cameroun. » « Parce que le grand frère, lui, il était venu... » « Il était venu au Gabon pour le football. » « Bon, après, ça n'a pas marché. » « Il a laissé... » « Il a préféré se concentrer dans le commerce. » « Et il a fait venir son grand frère. » « Et son grand frère, c'était un gars vraiment... » « Lui, il changeait les filles comme ce n'est pas possible. » « Il changeait les filles comme ce n'est pas possible. » « C'est comme ça qu'un jour, une de ces conquêtes est venue. » « Bon, d'après ce que la fille disait, qu'elle était vraiment amoureuse de lui. » « Mais on ne sait pas si elle était vraiment amoureuse de lui. » « Et c'est comme ça qu'un soir, elle apporte à manger. » « Quand moi, j'étais à la maison, lui et moi, on vivait ensemble. » « Elle apportait à manger les... » « Elle apportait à manger à la maison. » « Et le gars... » « Le gars n'était pas là. » « Le concerné qu'on avait apporté le plat, il n'était pas là. » « Donc, c'est comme ça, quand il rentre avec son grand frère, moi, avec la gourmandise... » « Hé, la gourmandise, là, vraiment, je ne sais pas où. » « Moi, avec la gourmandise... » « Pendant que le gars, mon beau-frère, il était dans la chambre, il se changeait pour venir au salon. » « Moi, j'ai pris la cuillère, j'ai goûté la nourriture. » « Et quand j'ai goûté ça, c'était... » « Elle avait fait l'épinard avec de la sardine en boîte. » « Comment j'ai goûté ce plat ? » « Vraiment, je ne sais pas. » « Le mal de ventre que j'ai eu... » « Et quand mon ami sort de la chambre, il me demande... » « Mais c'est comment ? » « Tu étais là tout à l'heure, tu étais bien, bien, bien. » « Tu étais bien, bien, bien. » « Maintenant, là, tu te retrouves. » « Tiens, maintenant, le mal de ventre, tu n'arrives plus à te lever. » « C'est comme ça que je l'explique. » « Ah, ta belle-sœur, l'une de tes belles-sœurs a apporté la nourriture ici pour ton frère. » « Et moi, j'ai goûté avant de le servir. » « Il me dit de lui montrer le plat. » « Bon, je ne sais pas leur tradition. » « Ce qu'ils ont fait, on a pris le plat et on a balancé. » « On a balancé le plat. » « Il n'a pas pu manger ce plat. » « C'est pour dire que le premier conseil de la première histoire, quand les parents, quand vous emmenez vos enfants quelque part, que ce soit dans les cérémonies, quelle que soit la cérémonie où vous emmenez vos enfants, il faut vraiment faire très, très, très attention parce qu'on ne sait pas là où on va. » « Que ce soit de la nourriture, de ne même jamais toucher parce qu'on ne sait pas ce que la personne qui apporte la chose a déjà mis dedans. » « Tu vois, tu touches ou comme moi, j'avais goûté. » « J'imagine un peu si j'avais mangé. » « Je n'ai pas mangé. » « J'ai juste goûté. » « Mais si j'avais mangé, peut-être que c'était de l'empoisonnement, je ne sais pas. » « Je vous remercie. » « Donnez les cœurs. » « Mais il y a quelque chose là-dedans. » « Et tout le monde peut manger, ça ne va rien faire. » « Mais quand vous seulement vous allez toucher à cette nourriture, quelque chose de bizarre va vous arriver. » « Ça veut dire que la personne qu'on cherche, c'est vous. » « Vous avez vu ça ? » « C'est comme quoi ? » « C'est comme 10 sorciers qui préparent la nourriture. » « Vous êtes leur ami. » « Et ils veulent vous donner piège. » « Et vous, vous venez manger cette nourriture-là. » « Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez manger, eux ne vont rien avoir. » « Mais vous, vous allez remarquer qu'après avoir mangé cette nourriture, vous allez commencer à vous sentir mal. » « Ou avoir de la diarrhée. » « Dès que vous constatez cela, arrêtez de manger avec eux. » « Parce que vous êtes parmi des sorciers sans le savoir. » « Et la personne que je cherche, c'est vous. » « Méfiez-vous. » « J'espère que vous avez bien compris. » « Si vous avez des questions sur ce sujet, laissez en commentaire. » « Écoutez un autre homme qui a des choses à nous dire. » « J'ai une histoire. » « J'ai perdu mon papa en 2016. » « Ça s'est passé comme... » « On avait une cérémonie au village. » « La cérémonie est terminée. » « Nous sommes quittés le dimanche matin. » « On l'a laissé. » « C'était en un mois de septembre. » « Nous sommes rentrés. » « Lui, il devait rentrer le mardi, le mercredi. » « Le mercredi, il prend la route. » « Lui, il vivait à Douala. » « Moi, je ne vis pas à Douala. » « Je suis dans une autre ville. » « Mon grand frère, le pauvre aussi, il vivait aussi dans une autre ville. » « Il rentre. » « Il n'est jamais arrivé. » « Le lendemain, » « On appelle mon neveu, » « qui travaille dans une entreprise à Douala. » « On lui dit qu'on a retrouvé sa carte de visite » « dans le porte-monnaie » « d'un monsieur qui s'appellerait X. » « Il dit que oui, effectivement, c'est mon grand-père. » « Mais il est au village, il n'est pas à Douala. » « On lui dit que non, on l'a retrouvé, il faut venir. » « Viens, tu nous retrouves ici, il est avec nous ici. » « Quand mon neveu arrive, c'était pourquoi on lui annonce que son grand-père est décidé. » « Un décès tragique. » « Apparemment, il a fait une chute au niveau de ceux qui connaissent Douala. » « Au niveau de Besenguet. » « Des Besenguet là, oui. » « Il a fait une chute, il est tombé à travers le tunnel. » « Il est tombé par la tête et puis il est décédé sur le coup. » « Et le train a même écrasé, il a coupé son bras. » « On le met à la mort, on nous informe. » « Quand on nous informe à Yaoundé, » « Moi, il ne tente pas Yaoundé, j'étais ailleurs dans une autre bien. » « Nous accourons tous d'abord au point de chute. » « On se retrouve. » « Bon, grand-frère lui dit qu'il faut qu'on enterre mon père samedi. » « Mais, les autres membres de la famille ont rechigné en disant, « Mais qu'est-ce qui se passe là ? » « On enterre le papa si comme ça qu'il manque quoi ? » « Que c'est la rente de la morgue ? » « J'ai une cousine qui a même dit que si ce n'est que pour la rente de la morgue, moi je vais m'en occuper. » « Même comme je ne souviens pas d'argent, je vais chercher l'argent pour payer la morgue de papa. » « On a fait les préparatifs du deuil. » « Mais dans la tête de mon grand frère, c'était qu'il fallait qu'on enterre mon père le samedi qui suivait. » « Nous, on n'y comprenait rien du tout. » « Mais après, on a pu résister. » « Et puis, on a fait un programme normal, le deuil normal. » « Ça a pris quelques temps. » « On a enterré. » « Mais avant qu'on enterre même mon père, j'ai une grande soeur qui a fait un rêve. » « Elle a vu comment mon père et ma mère se disputaient. » « Ma mère était décédée il y a un peu longtemps. » « Ils se disputaient au sujet de mon grand frère qui voulait qu'on enterre mon père aussitôt. » « Mon père disait que non. » « Celui-là, il va le retirer au milieu de ses enfants parce qu'il veut gâter sa famille. » « Elle nous a raconté le rêve. » « On a aussi compris ça comme ça. » « On a enterré papa. » « Et puis, on est en Afrique. » « Un monsieur a vu ma grande soeur une fois en route. » « Il lui a dit, vous avez perdu quelqu'un de manière tragique. » « Si vous ne travaillez pas, les décès vont suivre. » « En tant que banjo, on a cherché, on a vu qu'il fallait faire des sacrifices au village au lieu sacré. » « Ça, c'était peut-être un an et demi après l'amour de mon père. » « On est donc parti. » « Ça, c'était en 2018. » « Il est mort en septembre 2016. » « Ça, c'était en 2018, en janvier. » « On s'est préparé pour aller faire les rites au village. » « On avait la chèvre qu'il fallait manger les deux. » « Et le jour où on a fait les rites, » « Un ami intime à mon grand frère est décédé. » « Déjà les décès qu'on dit arrêt cardiaque. » « Et pour la petite histoire, » « Le jour de l'entraînement de mon père, » « Lui et son ami là ont changé les pieds de cinq cinq cents en oeuvre. » « Le deux, pour eux, c'était comme si c'était la fête. » « Ils distribuaient l'argent aux gens. » « Ils distribuaient l'argent aux gens. » « Bon, on n'y comprenait rien. » « On se disait que c'était un dérié normal. » « Pourtant, c'était tout autre chose. » « Dans le jour où on a fait les rites, » « Le gars est tombé. » « On nous appelle. » « On est encore au village. » « On venait de faire les premiers rites là. » « On dit qu'il est tombé. » « Alors là, il est décédé. » « Là, il décède. » « Mon grand frère Akuru Adwala, à son deuil, » « Il est vraiment éprouvé. » « Pour la première fois que j'ai vu, » « Mon grand frère pleurait. » « Il pleurait. » « Il pleurait. » « Il pleurait à chaudes larmes. » « Donc, c'était le 6 janvier. » « Le 6 janvier 2016. » « Il est décédé. » « On est parti l'enterrer. » « C'était un gars du Nord. » « On est parti l'enterrer au Nord. » « Parce que quelqu'un de la famille, » « Il était très intégré dans la famille. » « On est parti l'enterrer. » « Je peux dire trois mois jour pour jour. » « Donc, le 8 avril. » « Donc, après son enterrement, » « Mon grand frère ne s'est plus jamais bien senti. » « Il est rentré de l'enterrement de son ami là avec la maladie. » « Il avait un malaise. » « Après ça, dégénéré, dégénéré. » « Compliqué, compliqué. » « Jusqu'à ce qu'il ait décédé. » « Et le médecin qui le suivait à l'hôpital, » « Il m'avait dit, une semaine avant sa mort, » « Avec ma grande soeur, » « Si, » « Je vais l'appeler Y. » « Si Y est malade, » « Et que c'est une maladie. » « S'il meurt maintenant, » « C'est que c'est une maladie africaine. » « C'est que c'est un décès africain. » « Il nous avait tout dit, mais on n'avait rien compris. » « Une semaine après, jour pour jour, » « Mon grand frère est décédé. » « Vous voyez qu'il y avait des corrélations entre le décès de mon père » « Et sa main cachée » « Et celle de son ami. » « Et seul ça. » « Bon, la justice de Dieu a été faite, on dirait. » « C'était mon histoire de MGTV. »